Et salut les tennis ! Aujourd'hui, une intervention d'un expert de la préparation physique, aujourd'hui c'est Mehdi. Mehdi Vildina, que j'ai déjà interviewé sur cette chaîne, vous pouvez aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mehdi n'est pas préparateur physique, mais il est DE, donc son métier c'est le tennis, il connaît parfaitement tous les aspects du tennis pour la performance, il passe le DES en ce moment, donc vraiment centré sur la performance de haut niveau, donc tout ce qui est préparation physique, préparation mentale, technico-tactique, il maîtrise son sujet au tennis. Et puis surtout, c'est le meilleur athlète que je connaisse. C'est un passionné de la préparation physique depuis toujours, et il s'entraîne quotidiennement. Pour moi, c'est mon modèle. Si jamais vous voulez aller plus loin avec Mehdi, on a réalisé une formation, tous les deux, centrée sur la puissance du haut du corps, avec vraiment des exercices pour les abdominaux, le gainage, la puissance du haut du corps, avec notamment quelques exercices de pompe, et bien sûr, tous les fondamentaux des élastiques, préservation des blessures. J'en dis pas plus, je laisse la parole à Mehdi, à vous les studios. Et salut à tous, et aujourd'hui je suis avec Mehdi. Yes ! Alors Mehdi, quelles sont tes compétences en termes de préparation physique ? Car tu es notre expert aujourd'hui. Déjà, j'en ai quelques-unes par rapport à mon métier, parce que je suis entraîneur de tennis, mais je suis très passionné par ça, et j'ai aussi fait une licence en STAPS, donc voilà, je m'intéresse sans cesse tous les jours, je cherche des contenus sur Internet ou en littérature pour pouvoir gagner encore plus en compétences. Donc voilà, je sais que tu es passionné, et surtout tu t'entraînes, je sais que tu es quelqu'un, parce que moi j'ai des connaissances, mais j'ai du mal à l'appliquer. Donc toi, comment tu réussis à appliquer ça, à t'entraîner tout le temps ? J'ai commencé depuis tout petit, étant très jeune, avec mon père et mon frère, on se levait à 6h du matin, on allait sur la plage, on courait, on faisait des escaliers, enfin on faisait à peu près une heure et demie d'entraînement, et du coup je crois que c'est resté et c'est devenu une routine. Du coup, c'est plus une habitude ou c'est un plaisir de t'entraîner facilement ? Les deux, c'est un plaisir, mais c'est aussi une habitude, c'est-à-dire qu'il y a des fois où je n'ai pas très envie, et le fait de dire, enfin, c'est très compliqué de commencer, et une fois que j'y suis, je prends plus de plaisir. Yes. Alors, comment tu vois la prépa physique au tennis ? Comment tu analyses cette activité qui est quand même particulière en termes de prépa physique ? Oui, c'est l'activité que je connais, en tout cas qui est la plus complète au niveau sportif, que ce soit physiquement, mentalement, techniquement et tactiquement, et donc du coup, il faut arriver à harmoniser tout ça, c'est-à-dire que ne pas en privilégier une par rapport à d'autres. Malheureusement, pour moi, je suis plus compétent dans la partie prépa physique, dans la partie physique plutôt, donc moi, si je devais retenir qu'une seule qualité qu'on devrait vraiment garder, ce serait d'abord le relâchement, avant tout, avant la vitesse, la puissance, la rapidité, le coup d'œil, ce serait vraiment le relâchement. Mais ce n'est pas mon cas. Donc le relâchement qualité prioritaire au tennis, c'est hyper intéressant. Si jamais on devait quand même résumer, quelles sont les qualités physiques du joueur de tennis qu'on devrait développer ? Alors, premièrement, la coordination, parce qu'il faut faire énormément de choses avec le bas du corps et différentes choses avec le haut du corps, tout en regardant la balle ou alors l'adversaire, c'est vraiment super important. se déplacer comme il faut, se replacer comme il faut, bien se positionner par rapport à la trajectoire de la balle, sa vitesse, sa zone, son positionnement, c'est vraiment compliqué. Donc la coordination à la première. OK. Et les autres qualités après ? Ensuite, la vitesse, la puissance, l'endurance, même si c'est une part un peu plus à part, mais ça prend toujours son effet. C'est-à-dire qu'un match qui dure longtemps, en vérité, en effet, on ne joue que quelques minutes au tennis, mais le fait de répéter à chaque fois les mêmes mouvements avec une intensité qui est très élevée, en fait, fait partie de l'endurance. OK. Très bien. Et juste un petit bonus, la souplesse, alors du coup, c'est important au tennis ou pas du tout ? Djokovic, il fait des grands écarts, ça sert ? Ou le joueur au tennis, on est raide et ce n'est pas grave ? De manière générale, enfin, de manière singulière, même pas de manière générale, on est tous avec des qualités différentes. Lui, il est né avec cette qualité de souplesse, il l'utilise bien comme il faut. Mais bien entendu, la souplesse aide énormément. Que ce soit un voleur qui va chercher une balle qui est super loin, ou alors un autre joueur qui va défendre, ou celui qui est l'attaquant, qui va s'étendre pour pouvoir se matcher en sauté, enfin, quoi qu'il arrive, toutes les qualités se retrouvent au tennis. OK. Bon, super. Donc, merci, voilà, Mehdi, pour ces petites explications-là, qui sont top. Là, j'en prie. Du coup, si jamais vous voulez aller plus loin, donc Mehdi a réalisé une série de vidéos avec comme thématique. Alors, quelles sont les thématiques de la série de vidéos qu'on peut aller plus loin avec toi ? Alors, on a vu comment renforcer le haut du corps en priorité, donc que ce soit en vitesse, en puissance, ou alors essayer de solliciter la ceinture abdominale, qui permettra de prévenir les blessures, mais aussi d'augmenter notre rendement sur le terrain, à la frappe. Donc, super. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez aller plus loin, je vous mets la description dans la vidéo, et vous cliquez. Vous allez plus loin. Du coup, c'est théorique, ou c'est que des exercices concrets dans ces vidéos ? On voit le tout. Il y a des exercices qui sont bien concrets. Si vous n'avez pas d'idée de comment renforcer votre haut du corps, vous avez différents exercices bien concrets, donc quasiment sans matériel, et il y a quelques apports théoriques qui sont donnés. Du coup, sans matériel, c'est parfait. Ça veut dire qu'on peut le faire seul chez soi. Est-ce qu'on peut être seul, ou est-ce qu'il faut un partenaire ? Les deux. On peut le faire tout seul, c'est-à-dire quasiment sans matériel, ou on peut toujours le faire tout seul. Si vous avez un partenaire, c'est encore mieux, puisque non seulement vous avez plus de motivation, mais en plus de ça, vous pouvez élargir les possibilités dans l'exercice. Super. Bon, ben voilà, on vous met dans la description, et surtout, n'hésitez pas à aller plus loin avec Mehdi. Merci encore Mehdi pour cette intervention en préparation physique. Allez, à plus tard. Ciao. Et voilà, merci à cet expert, merci à Mehdi pour cette vidéo, et puis bien sûr pour la formation qu'on a fait tous les deux. C'était vraiment super. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez aller plus loin, à aller dans la description. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur la préparation physique au tennis jusqu'au 24 décembre. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de la préparation physique, progressez, et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose deux formations avec deux experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos, ou à me soutenir sur Tipeee. Merci, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada